Pour commencer au niveau du United Docks, on est le plus gros propriétaire de terrain privé à Port-Luit et nos terrains sont très bien situés à l'entrée de Port-Luit, que ce soit l'entrée sud et l'entrée nord. Maintenant, on s'est dit éventuellement qu'il faut capitaliser sur le fait que les terrains sont stratégiquement situés. On a développé un concept de « park and ride », c'est-à-dire donner la facilité aux gens qui entrent à Port-Luit de se garer et éventuellement utiliser un shuttle pour aller dans la capitale tout le long de la journée. Alors, ce service, on l'a lancé l'année dernière. On a commencé avec beaucoup de travaux d'infrastructure. Il fallait éventuellement faire l'asphalte, créer les aires de stationnement. Et on a aujourd'hui 700 aires de stationnement dans la cour de United Docks au Codan. Alors, il y a plusieurs forfaits qu'on a proposés. Quelqu'un peut se garer pendant 4 heures d'an, quelqu'un peut se garer pendant la journée et quelqu'un peut se garer pendant tout le long du mois. Il suffit d'avoir un abonnement au niveau de United Docks pour tout ce qui est le package mensuel. Et bien évidemment, lorsque quelqu'un garde sa voiture, c'est très important l'aspect sécurité. Alors, l'aspect sécurité dans le sens qu'il y a des caméras CCTV, surveillance, il y a un système de gardiennage 24 sur 24, c'est sécurisé le soir, il y a les lumières et tout ça. Et le plus important, il y a un système de parking management qu'on est en train de mettre en place. Et le parking management va éventuellement reconnaître tous les utilisateurs réguliers. Il y a les boom gates qui vont s'ouvrir automatiquement à travers un système de scan des plaques de numéros à l'entrée. Et ensuite, tout ça va être sur le système très bien fait. Alors, c'est en phase d'implémentation du parking management system. Là, pour le moment, c'est géré d'une façon physique, mais d'ici deux mois, ce sera opérationnel. Il y a le métro express, le projet de métro express. Et pour lui, il va être appelé à se transformer considérablement. Alors, un projet de park and ride sera très important pour décongestionner la capitale et surtout donner une nouvelle expérience aux gens qui travaillent. Il y a beaucoup de productivité qui se perd par rapport à les bouchons, les embouteillages. Alors, avec un service de park and ride, les gens perdent moins de temps pour entrer dans la capitale et éventuellement, ça aide à augmenter la productivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada